La décision d'inscrire la gratuité à la bibliothèque dans notre politique culturelle, elle s'inscrit dans une volonté politique globale d'accès à la culture, d'accès à la culture pour tous les publics, et surtout d'accès à la culture pour les publics les plus éloignés, à priori de l'accès à la culture. C'est pour ça que mes prédécesseurs, par exemple, ont souhaité installer cette bibliothèque médiathèque François Mitterrand au cœur du quartier de la politique de la ville. Donc la gratuité, finalement, elle vient compléter une volonté politique affirmée déjà de longue date. Immédiatement, la gratuité a eu pour effet de renforcer l'attractivité de la bibliothèque, si je devais prendre un anglicisme, de booster la fréquentation, et puis surtout, je crois, de mettre le niveau de la fréquentation de la bibliothèque municipale pour la population de Chenove à un niveau très élevé, puisque nous sommes actuellement à environ 17% de la population des habitants de Chenove qui sont inscrits à la bibliothèque médiathèque François Mitterrand de Chenove. Donc c'est effectivement très satisfaisant pour nous. Si j'ai un message à délivrer à mes collègues élus qui ont sur leur territoire une bibliothèque, une bibliothèque médiathèque, c'est que la gratuité en elle-même ne suffit pas. La gratuité, elle fait partie d'un tout, et ce tout, c'est une politique résolument tournée vers l'émancipation par l'accès à la culture et l'accès à la lecture. Nous pouvons nous accorder sur le fait que nous vivons dans une société, dans un monde qui est de plus en plus marqué par l'image, par l'instantanéité du moment, et qui n'offre pas forcément, par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information en continu, qui n'offre pas la possibilité à chacune et à chacun de se poser et d'exercer son esprit critique. Voilà le message que je souhaite porter, c'est encourager vos politiques culturelles, encourager vos politiques de lecture publique, d'acquisition aussi et de renforcement de vos fonds, en ouvrages, en documents, et puis donner les possibilités aux agents de vos bibliothèques municipales qui font un travail remarquable d'exercer leur pouvoir d'agir en direction de vos concitoyens pour justement mettre la lecture publique et la culture à portée de toutes et de tous. Sous-titrage ST' 501